Est-ce que vous connaissez tous les secrets de Fortnite OG ? Et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On commence avec un secret de taille. Si vous vous équipez du skin chevaleres spectral avec le camouflage chrome, galaxy ou glace et que vous mettez le revêtement spectro-cinétique, vous allez voir que les véhicules et les armes que vous allez utiliser dans votre partie vont prendre la couleur de votre skin. Un peu comme Midas quand il transforme tout ce qui touche en or. Et ce secret fonctionne aussi avec le skin Omega Rock. Une petite particularité avec la voiture de golf, si vous vous mettez à l'arrière et que vous faites des gauches-droites, vous allez pouvoir twerker comme jamais sur Fortnite. Le prochain secret sert carrément d'astuce. Il faut savoir que la tempête n'inflige qu'un seul point de dégâts pendant quasi toute la partie. Uniquement à partir de la tempête numéro 6, elle infligera 2 dégâts, ensuite 5, etc. Donc c'est seulement à la fin de partie que la tempête devient dangereuse. A Saltisprim, dans une lésion bien précise, il y a une cachette en dessous d'un escalier qui vous permet d'accéder à un sous-sol caché. Et dans les douches, vous allez carrément trouver une faille illimitée que tout le monde peut utiliser pendant toute la partie. Donc ce secret est carrément super important à savoir. Il y a aussi deux autres emplacements secrets de ce style à Tilted, juste en face de l'horloge, à côté du petit parc. Si vous cassez le sol, vous avez un emplacement secret où il y a un coffre. Et si vous allez dans le bâtiment qui est en contrebas juste derrière l'horloge, là aussi il y a un petit sous-sol caché où vous allez pouvoir trouver deux coffres. Comme vous l'avez sûrement remarqué, il y a plein de petits nains de jardin dans la map de Fortnite. Il y en a 10 au total et vous allez pouvoir gagner 200 000 XP. Ce sont des nains secrets. Et pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire, si vous vous rendez sur le terrain de foot à Plaisante Park, vous allez voir qu'il y a un vocal de Sloane qui vous raconte une petite partie de cette histoire. Est-ce que vous savez que les lamas, vous pouvez les voir à des distances astronomiques ? Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai carrément essayé de voir la distance maximum que vous pouvez ping un lama. Et bien en réalité, il n'y a aucune distance max parce que vous pouvez ping un lama à n'importe quelle distance. Et c'est juste complètement dingue parce qu'à plus de 1500 mètres, j'ai pu voir un lama et j'ai carrément pu le pinguer. C'est un truc de fou. Alors faites attention parce que les caddies peuvent vous infliger des dégâts. Elles peuvent infliger des dégâts aux adversaires bien évidemment. Elles peuvent aussi repousser les alliés et leur infliger des dégâts. Mais ce qu'elles peuvent faire aussi, c'est carrément détruire des constructions, des structures, des murs, tout ce que vous voulez. Par contre, si vous faites ça, faites quand même attention parce qu'elles peuvent aussi vous infliger des dégâts si elles rebondissent sur le mur et puis ensuite sur vous. Mais franchement, pour pouvoir détruire un mur, ces caddies sont carrément magiques. Alors si vous vous rendez à Lazy Links, vous allez voir qu'il y a un terrain de golf. Et bien sur ce terrain de golf, si vous avez le jouet balle de golf, vous allez carrément pouvoir faire une petite partie tranquillou avec vos potos parce que si vous arrivez à mettre la balle dans le trou, et bien ça va carrément vous l'afficher et vous féliciter d'avoir réussi à mettre la balle dans le trou. Logiquement, la plupart d'entre vous savent que vous pouvez utiliser les sonnettes des maisons. Mais est-ce que vous savez que si maintenant vous spammez la touche Action pour sonner en illimité, à un moment donné, la sonnette va carrément casser ? Ça ne vous donnera rien en particulier, mais c'est un petit secret que je voulais vous partager. Dans le vrai chapitre 1 à Dusty Divo, il y avait un camion de glace à moitié enterré dans le sol qui avait 100 000 points de vie. Et quand vous passiez à côté, il y avait carrément le bruit d'un coffre. Donc les joueurs se sont donné un défi pour casser ce camion de glace et au final, ils n'ont carrément rien eu. Et bien là, dans cette saison, le camion de glace est toujours disponible, sauf que cette fois-ci, il a vraiment beaucoup moins d'HP et si maintenant vous le détruisez, ça fera comme l'effet d'un coffre, vous obtiendrez des armes, des objets et des munitions. Pour les plus anciens d'entre vous, vous vous souvenez sûrement de la balançoire à Retairo qui était complètement buggée. Les mecs qui essayaient de se balancer dessus se faisaient carrément ban par Fortnite parce que c'était complètement buggé et Fortnite croyait carrément qu'ils trichaient. Et bien dans cette saison, les balançoires ont été corrigées et elles sont carrément figées. Alors encore heureux, mais j'aurais quand même aimé qu'ils nous laissent quand même une petite animation de balançoire pour nous faire un petit clin d'œil de l'époque. Après, ils ont peut-être voulu carrément enterrer cette histoire, je ne sais pas. Toujours à Retairo, si vous vous mettez devant le poisson qui est sur l'enseigne du grand magasin et que vous faites une petite danse, vous allez voir que le poisson va carrément danser avec vous et il y aura une petite musique sympathique qui va accompagner votre danse. Donc je vous laisse essayer ça par vous-même. Encore une histoire que les plus anciens d'entre vous doivent sûrement connaître. Une histoire avec un anglais qui essaye de sauver un autre joueur qui était bloqué aux extrémités de la map près de Paradise Palm. En fait, le joueur est tombé accidentellement dans un endroit où il ne pouvait même pas construire. Donc un autre joueur est venu pour essayer de le sauver avec une voiture de golf parce que si tu sautes sur le toit de la voiture de golf, tu rebondis. Donc logiquement, le mec s'est dit « Vas-y, je vais créer une rampe jusqu'en bas, je vais le faire rebondir sur la voiture de golf et je vais pouvoir le sauver. » En essayant de lui sauver la vie, il a fait complètement l'inverse. La voiture de golf a glissé sur le joueur et le joueur a carrément été expulsé et a fini par mourir dans l'eau. Donc en mémoire à ce joueur, parce que ce clip a fait le tour du monde, Fortnite a fait une pierre tombale pour cette histoire qui est toujours disponible dans la map actuelle. Et juste à côté, ils nous ont mis des pneus pour rebondir et une faille pour pouvoir remonter et retourner dans la map. Encore une histoire qui prouve que Fortnite est fort attentif à sa communauté. Vous l'avez sûrement remarqué, nous avons l'ancien bus de combat dans cette saison. Donc le bus de combat originel. Mais nous avons aussi le bus de combat qui s'est écrasé sur la map de Fortnite. Juste à côté de Shifty Shaft, sur une colline, vous allez pouvoir retrouver le bus de combat complètement échoué. Un autre secret qui fait partie de l'histoire de Fortnite, à Willingwood, il y a un bunker que vous ne pouvez pas ouvrir. Quand vous essayez de passer à travers, ça ne fonctionne pas. Ou alors si vous y arrivez, il n'y a rien du tout en dessous. Et bien plusieurs saisons plus tard, nous savons enfin ce que le bunker secret cache. Et en réalité, c'est carrément une base secrète où les personnes à l'intérieur nous observent. Je ne vous en dis pas plus, mais franchement c'est une dinguerie. Tout à l'heure, je vous ai parlé du vocal de Sloane qui se trouvait à Plaisant de Parc sur le terrain de faute. Mais il faut savoir que juste à côté, il y a la machine à voyager dans le temps. Et cette machine, c'est carrément l'histoire principale de cette saison. Et elle ne va pas rester à Plaisant de Parc, elle va voyager dans toute la map. Et là, je vous affiche une image avec son emplacement pour les 4 semaines de cette saison. Au chapitre 4, Fortnite a fait une collaboration avec Transformers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le chapitre 1, il y a déjà Transformers sur la map de Fortnite. Parce que oui, Fortnite a créé un robot avec des voitures pour faire un clin d'œil à la collaboration qu'ils allaient faire 4 ans plus tard. Et ce clin d'œil à Transformers se trouve juste à côté de Retire Home. Pour ceux qui se souviennent du trailer de la saison 5 du chapitre 1 de Fortnite, il y avait un énorme burger qui disparaissait de la vie réelle pour apparaître dans le jeu. Et bien cet immense burger qui est le Dur Burger, vous allez pouvoir le retrouver à côté de Plaisant de Parc sur une petite montagne. Et c'est pas tout parce que normalement, plus tard dans cette saison, vous allez voir que le Dur Burger qui se trouve à Grazy Groove va carrément fermer pour cause d'invasion d'insectes à cause de Tomato Tom. Les défis dans Fortnite existent depuis le chapitre 1. Même si avant c'était une toute autre histoire et que c'était beaucoup plus stylé, il faut savoir qu'il y avait un défi qui vous demandait de visiter un lama métallique, un renard en bois et un cochon en pierre. Et bien dans cette temporalité différente du chapitre 1, nous avons toujours le lama métallique, mais nous n'avons plus le renard en bois ni le cochon en pierre. Pour ceux qui se demandent pourquoi la boutique de Fortnite est si petite, et bien c'est tout simplement un clin d'œil à la boutique de l'époque qui ne disposait que d'une seule page. Donc maintenant dans cette saison, tous les soirs, il n'y aura qu'une seule page de boutique. En parlant de la boutique, il y a eu un gros bug le jour de la première boutique de cette saison. Nous n'avons eu qu'un seul article en vente. Bien entendu, plus tard dans la journée, ils ont corrigé l'erreur. Mais si cette erreur a existé, c'est tout simplement parce que le starter pack était à 4 centimes. Donc pour éviter ce problème, ils n'ont mis qu'un seul article en vente dans la boutique. Plus tard dans cette saison, vers la deuxième ou troisième semaine, je ne sais plus exactement, nous aurons la météorite qui va apparaître sur Dostidivo. Et bien savez-vous que dans l'histoire, il y a une théorie qui explique que les grenades à honte de choc ont été créées grâce justement à cette météorite. Vous pouvez les remarquer grâce aux fissures de cette météorite qui ressemblent fortement aux cristaux qui sont sur les grenades à honte de choc. En parlant de la météorite, il y a un skin secret dans le pass de combat qui va normalement être déblocable à partir du moment où la météorite apparaîtra sur Fortnite. Le skin secret, on ne sait toujours pas ce que c'est officiellement. Mais en théorie, ça pourrait être un skin lié aux scientifiques ou à l'un des sets qui accompagnent justement le météor. Attention parce que les deux prochains secrets sont des spoilers. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, ne regardez pas la suite de cette vidéo. Là, je vous affiche un style de la nouvelle boutique qui est en train d'être créée sur Fortnite. On ne sait pas quand elle sera disponible, mais Fortnite est en train de bosser dessus. Et le dernier secret, c'est tout simplement un leak de la map du chapitre 5. Donc est-ce que vous imaginez qu'un mois avant la sortie officielle du chapitre 5, nous avons carrément un aperçu de la nouvelle map qui n'est pas encore terminée. Et nous avons déjà un aperçu de cette nouvelle map. Et ce qu'il faut savoir avec cette nouvelle map, c'est qu'elle porte le nom Helios, qui signifie Dieu du Soleil. Donc la prochaine map fait référence à la mythologie grecque. Et sur cette map, comme vous pouvez le remarquer, il y a plusieurs biomes. Et là justement, je vais vous faire écouter le son d'un biome qui a le nom de code Sakura. Je trouve ça assez sympathique. Et dernière information à propos de cette map, c'est qu'elle a beaucoup de ressemblances avec la map du chapitre 2 de Fortnite. Donc voilà, je vous ai cité tous les secrets que je connaissais à propos de cette saison de Fortnite OG. Si maintenant vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vraiment vous vous rappeliez de tous ces secrets et que vous les connaissiez tous, franchement vous êtes vraiment le boss de Fortnite. Et je vous dis réellement, félicitations si c'est le cas. Enfin bref, si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace ! Code Creator SCL